Salut à tous, une vidéo qui va concerner un bug un peu vicieux de VirtualBox, spécialement la version 5.2.12, qui a besoin de plusieurs prérequis. 1. Avoir un noyau Linux 4.17, et 2. AXorg 1.19 ou 1.20. Et si ces deux conditions sont réunies dans VirtualBox 5.12, quel que soit l'environnement graphique que vous utilisez, vous allez vous retrouver avec une souris dont le focus est inexistant. En clair, vous pouvez cliquer une fois, et après, c'est fini. Plus d'un clic ne passera. Donc, c'est un bug qui avait été rapporté sur le forum de VirtualBox, puis que j'ai rapporté moi-même. Donc là, j'avais testé avec la souris garche ce que je vais vous montrer, et j'avais vérifié un peu plus tard avec l'OpenSysk de ma win-kde. Je ferai une deuxième vidéo, dès que possible, pour vous montrer le bug. Mais la solution passe par le blacklisting du module VBox Guest. Je vais vous montrer ça. Je précise, voilà. Tant qu'on n'a pas bien existé le module VBox Guest, on est coincé. Donc, j'ai mis un petit ajout sur mes versions GitHub et GitHub de mon tutoriel d'installation. Mais avant toute autre chose, je vais vous montrer ce que ça donne avec Swagarch Linux. Pourquoi la Swagarch ? 1. C'est une base d'arche Linux pure et dure, mis à part un fork du Manjaro Sonic Manager, mais c'est tout sinon, c'est une Manjaro, enfin, non, une Manjaro, une arc pure et dure. Vous voyez, il y a un petit, l'angle qui est un peu dérapé, mais vous voyez, c'est vraiment de l'arche pure et dure. Donc, je vous montre ça. Ce que je vais faire, c'est d'installer, de surcouper ton installation, mettre les mises à jour, et vous allez voir que ça va coincer. Et c'est quand même assez chiant, parce que devoir blacklister, mettre sur liste noire, et dire à un module, tu ne te charges pas, pour qu'on puisse récupérer une souris fonctionnelle, ça fait quand même chier. Donc, là, je vais finir. Comme ça, vous ne pourrez pas dire, ouais, tu as pris une machine, tu as tout decapiqué. Non, je parle d'une machine pure et vierge. Comme de l'huile. Désolé. C'est mercredi matin, et je ne fais pas d'autres blagues en stock. Donc, je lance Calamares. Là, vous voyez, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, avant toute chose, si on fait la recherche sur Xorg, on voit que c'est une version 1.20. Et le noyau, j'ai dit, et le noyau, si on fait un Linux, et qu'on cherche un paquet installé, on voit que c'est un noyau 4.16. Donc, vous voyez, là, Xorg 1.20 plus 4.16 plus VirtualBox 5.12, ça fonctionne. Donc, on installe. Voilà. Donc, vous voyez, le trio VirtualBox 5.12, Linux 4.16 et Xorg 1.20, pas de problème, on peut cliquer, recliquer, cliquer droit, cliquer gauche, on a le focus et compagnie, pas de problème. mais ça va se gâter avec le noyau 4.17. Donc, on fait suivant. Voilà. Donc, il est 7.57 du matin. Oui, je suis un peu matinal. Et je vous dis, rendez-vous dans 10 minutes pour la suite. Allez, à tout de suite. Voilà. 4 minutes sont passées. Et on va redémarrer ensemble. Donc, je vais effectuer les mises à jour. Voilà. Ça va redémarrer. Je vais faire les mises à jour. Et là, avec les mises à jour, on va passer au noyau 4.17.2. Il y a pas mal de petites nouveautés. Donc, on va récupérer à peu près, on est le 20. Donc, on va récupérer 3 semaines de mise à jour. Et vous allez voir ce qui va se passer au démarrage suivant. Ça va piquer. Beaucoup. Il faut que je fasse aussi une vidéo avec OpenSUSE. Mais comme OpenSUSE est très longue à installer dans Tummelweed. Bref. Je préfère commencer par une vidéo assez courte. Donc, là, bien sûr, nous avons notre station toute fraîche. Donc, on va faire... Je crois qu'il y a Tritzen qui est installé. Oui, Tritzen est installé. Donc, on fait un Tritzen moins S, Y, Y, Q. Vous voyez, là, un noyau 4.16.12. Donc, 4.27 Mb. Je vais rester... Vous voyez, il n'y a pas de choses qui vont s'installer. Il y a des mises à jour de Xorg. Il y a... le noyau qui va être mis à jour. Les Minutils. Bref, il y a pas mal de petits trucs qui ne vont pas non plus être super mortels. Il y a 170 mises à jour, dont un nouveau Thunard. Parce qu'il y en a Thunard 1.6.12, je crois, me souvenir. 1.6.15. Et on va passer à Thunard 1.8.1, le futur Thunard du XFCE 4.14, alias XFCE GTK 3. Ouais ! Donc, pendant que ça se fait, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc, pour blacklister un module ou le mettre sur le stoneware, il y a deux possibilités. Soit, on le met après le démarrage, après le grub, pour avoir un blacklisting facile à gérer. Si ça dépend... Bon, soit on le met dans un blacklist avec un fichier point conf spécifique, mais comme il y a un service qui utilise ce module, on est obligé de mettre install, nom du module, bin false. Sinon, ça va coincé. Ou sinon, si ça bloque vraiment le démarrage de la machine, on peut trafiquer le fichier, etc., des fois de grub, ce que je ferai avec l'OpenSUSE, pour lui dire, tu bloques carrément au démarrage, dès le départ, le module. Comme ça, on est tranquille, il n'y a pas de problème. C'est deux possibilités. Là, comme j'ai fait pour mon tutoriel, je vais prendre un simple blocage temporaire facile à enlever. C'est-à-dire que dès que le blocage est, dès que la mise à jour de VirtualBox qui est faite et qui corrige ce bip de bug, il suffira de sucrer la ligne et on n'en parle plus. On ne peut vraiment suivre les fichiers s'il y a d'autres, c'est pas d'autres fichiers blacklistés. Comme je l'ai précisé, aussi bien sur FramaGit que sur GitHub, c'est dans la section Installation du Xorg, donc je vais descendre. Désolé pour le côté un peu, désolé pour les épidéptiques et les personnes qui souffrent de problèmes de photosensibilité. Voilà, donc on arrive presque. Voilà, j'ai mis un gros dans la planète autrefois. Attention ! Bla 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 ! Voilà, vous l'avez ici et dans la version GitHub, vous l'avez par ici. Voilà, on y arrive. On y arrive. Voilà. Et j'ai mis, attention, il y a un bug avec le trio, bla 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 ! Parce que c'était 1.19, je ne me suis pas puissé par la suite. Voilà, comme ça, au moins, vous allez voir ce que je vais créer par la suite. Et je ne sais pas si je vais préciser, mais voyez que quand même le code de VirtualBox, en ce moment, il est assez calme. Ça fait deux semaines qu'il n'y a pas une modification. c'est depuis le 20 juin, c'est le 8 juin. Ça commence à faire long. Bref. Donc, vous voyez, c'est en finant les mises à jour. Et quand je vais redémarrer avec Nouveau 4.17, dès que je serai l'interface graphique, je pourrais cliquer une fois, et après, j'aurais perdu le focus. Dis-moi, en théorie, ça se passe comme ça s'est passé dans mes essais précédents. Mais avec Murphy, coucher sale bête. Il y a le noyau Linux à jour. Donc, il n'y a que 177 mises à jour. Mais là, nous avons maintenant une Arche Linux pure et dure. Je vous le reprouve. Si je fais un less, etc. pacman.conf. Si on regarde au niveau des dépôts, corps, extra, community, équilibre, et soit garche est vraiment en queue de liste. En clair, il respecte les règles d'Arche Linux. Coucou, Entergos. Désolé. Et bien sûr, je pourrais avoir ce bug avec une Anarchy Linux fraîchement installée. Parce qu'Anarchy, il ne cherche pas à comprendre et il ne récupère des paquets. Mais ce bug ne concerne que mieux qu'à 17. Donc, le noyau 4.14, vous pouvez passer sans pas ce crème. Il y a parfois des bugs bizarres qui sont activés. Donc là, il exécute l'indépendance. Il y a aussi ce putain de décalage horaire que je réglerai après parce qu'il est 8h15 dans la machine virtuelle alors qu'il est 8h08 dans la machine réelle. Je vois décalage horaire de B2. Mais ça, ça n'a aucun rapport par contre. D'ailleurs, je m'occupe tout de suite de décalage horaire. Je vais faire une fois deux fois, bien sûr. Ça ne pourra pas dire que c'est le dégage horaire qui est responsable de quoi que ce soit. le secours récupère les 6 minutes de décalage. Comme c'est étrange. Et on fait un reboot. Et vous allez voir au démarrage vous allez voir un sacré bug. Donc, oh là, on n'a pas fait. Salle bête. Il m'a encore les cahiers de horaire. Il m'a encore fait un quart d'autre décalage. Ça n'a pas fait. Non. Ça ne change rien au bug. Parce que vous allez voir. Je fais un seul clic. On n'a pas fait. On n'a pas fait. Merde ! Merde ! Saloperie ! Ah non, c'est bon. Autant pour moi. Il me fait un seul bug et après, je perds le focus. Désolé pour m'être énervé un peu mais regardez, je n'ai plus maintenant de focus. Je focus qui me fonctionne. Voilà, c'est bon. Ça me rassure un peu. Le bug est enfin présent. J'ai eu droit à une fois le focus et après, donc désolé pour le côté merde ! Je ne l'ai pas fait mais je croyais qu'il m'avait fait dans le... Là, j'ai beau cliquer. Vous en avez le clic ? Je n'ai plus rien. Le focus ne fonctionne pas. Vous avez la preuve. Je suis bien au 97.2. Donc, pour contourner le bug, mais avant toute chose, je vais m'occuper de l'horaire. Espèce d'enfoiré. Il m'énerve maintenant. Il m'énerve ce bug horaire. Il m'énerve. Il m'énerve. Alors, système... Ntp.org. Je veux que tu me récupères l'heure super bien. C'est bête. Rrrr. Voilà. Merci. J'ai perdu de faire un start. Donc, quoi qu'il en soit, pour corriger le bug, sudo nano, etc. modprobe.d, blacklist.conf. Et on fait install. Vbox. Guest. Bin. False. Vous avez vu, on a perdu quand même le focus. Et normalement, si on redémarre... outre le fait que j'aurai enfin l'heure avec le bon décalage, c'est-à-dire aucun, ça m'énerve ce décalage. Hum. C'est bête. Normalement, je vois une synchronisation entre l'horloge et la machine virtuelle. Hum. Mais c'est pas vrai l'empaffé. Là, il commence vraiment à énerver l'empaffé. Bref. C'est empaffé, mais énerve. Je sais pas pourquoi il me faut un quart d'heure de décalage alors que je lui dis que je ne l'en veux pas. Donc, c'est horreur de bien maintenant. On a récupéré le focus. C'est tout en fonction. Donc, mise à part, c'est empaffé de décalage horaire que je ne sais pas pourquoi il se faut en route. Alors que je lui dis ferme ta bouche. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est bon, j'ai récupéré le focus. Si je vais... Voilà, j'ai récupéré le focus. Mais par contre, je sais pas pourquoi cet empaffé de décalage horaire est encore présent. Là, vous avez vu le bug. Là, j'ai récupéré et je suis bien avec un noyau 414-2. Euh, 417-2. La preuve. 417-2 et j'ai récupéré le focus parce que j'ai blacklisté le fichier mon déparant mes boxcasts. Donc, mise à part cet enfoiré de bug pour décalage horaire. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce qu'il commence à me casser les noix. Je vais essayer de la dernière fois. Euh... Donc, comme je vous disais, mise à part le décalage horaire. Vous avez vu que le noyau 417 a ce bug et qu'il suffit d'insérer cette ligne dans le blacklist.conf pour que ça soit contourné. C'est un peu con, mais ça arrive. Par contre, je sais quand même parce que là, ça m'énerve vraiment. Je ne sais pas pourquoi il m'envoie paître. Non, pas fait. Donc, vous avez vu ce bug qui est quand même assez ennuyeux. Et là, je vous prouve bien qu'en redémarrant, on n'a plus... La souris fonctionne toujours. On perd quelques fonctionnalités des additions invitées, mais au moins, on récupère une souris fonctionnelle. Ce n'est que je ne mets que rien, n'est-ce pas ? Donc là, je suis préparé qu'il va encore décaler l'heure. Il m'énerve. Il a qu'à se faire voir. Bref. Donc, je vous ai montré pourquoi le décommodement on est en train de péter un câble. Donc, je vous ai montré le bug en question. Voilà. Je vous ai montré aussi comment le contourner. Je vais faire une deuxième vidéo dès que possible avec Opensus. Mais comme Opensus est très longue à installer, il faut bien compter une demi-heure pour qu'elle s'installe. Je le mettrai la vidéo plus tard. Cette première vidéo va être mise en ligne et vous aurez le correctif. Voilà. Mais à part le gros bug du fuseau horaire qui est un brin de casse-bonbon, salobète, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez vu ce bug bien bizarre. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.